Je m'appelle Précilia, je suis élève infirmière en troisième année. J'ai 32 ans et puis j'ai une petite fille de 3 ans. J'ai été à SH pendant 9 ans au sein du GHU. J'ai ensuite demandé ma formation professionnelle pour être infirmière. Donc du coup, là, je suis rentrée à l'école en 2019. Un point fort, l'évolution professionnelle. On a possibilité d'avoir des financements professionnels avec nos souhaits. Ils nous payent la formation vers les professions qui nous intéressent dans le médical. Les cadres nous disent comme quoi on a la possibilité de passer des formations. Il y a d'ailleurs un livre dans les services où il y a toutes les formations par rapport aux profils AS, ASH et infirmières. Puis c'est à nous de faire la demande des formations. On passe un concours pour pouvoir avoir le financement. Et ma cadre m'avait fait un oral qui était très bien. Ma cadre m'avait dit, écoute, qui était très à l'écoute, qui m'a dit, écoute, si tu as besoin qu'on fasse un oral, il n'y a pas souci, on fait un oral. J'ai fait cet oral avec elle qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Je n'avais pas spécialement confiance en moi. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir une attitude devant les jurys à ne pas stresser. Après, il y a certains cadres qui nous poussent à aller, qui connaissent nos capacités, donc qui nous poussent à aller plus loin. Et puis ça, c'est vraiment bénéfique parce que du coup, ça nous motive encore plus. Sur chaque lieu de stage, tu auras un tuteur. C'est quelqu'un qui te suit tout au long de ta formation, qui connaît tes problèmes personnels, qui t'aide dans la formation si tu aides des difficultés. Et qui t'aide à les surmonter. Et qui est là sur tes lieux de stage, si ça ne va pas, si ça va très bien aussi. On n'est pas là que pour les mauvais côtés. Du fait que le GHU ait plusieurs spécialités, ça nous ouvre les portes. Ça nous donne un panel pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Dans les spécialités, je vais parler de la psychiatrie. Du coup, il y a les CATTP, les CMP, les hospitalisations de longue durée. Ce qui m'a plu dans la psychiatrie, c'est beaucoup de relationnel. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soins somatiques, mais on est beaucoup dans une relation de confiance avec le patient. Le relationnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus des soins techniques. Mon parcours, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant à SAH, passer les formations. Maintenant, je suis en troisième année. J'ai appris quand même beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir mentalement, grandir dans mes appréhensions, grandir dans ma timidité que j'avais. Le GHU vous permet d'évoluer dans plusieurs secteurs. Donc n'hésitez pas à venir au GHU pour pouvoir évoluer et devenir mes futurs collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio